Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire une vidéo livre et série du mois de mai, juin je sais pas trop, approximatif et j'ai vraiment énormément de choses à vous présenter j'ai 10, donc 2 séries et donc 8 films et bien sûr en fait j'ai vu bien d'autres films j'ai fait la liste là et du coup je pourrais pas tout vous présenter sinon les vidéos vont durer au moins une heure et ça va être énorme mais je vous mettrai tous les films que j'ai vu en barre d'infos et je vous mettrai vite fait mon avis, une note sur 5, un truc comme ça et comme je vais vous présenter plus de films et de livres, enfin de films et de séries que d'habitude je vais vous mettre en barre d'infos les minutes à laquelle je présenterai la série ou le film comme ça si vous voulez pas voir un film ou une série vous zappez ou si vous voulez voir un film ou une série en particulier vous y allez direct mais bon si vous voulez voir tout, vous regardez tout et bon je vous conseille de faire ça en mangeant, en faisant autre chose parce que ça risque d'être un petit peu long donc voilà j'ai vraiment regardé pas mal de films sur ces temps-ci et encore je pense que je vais en oublier dans la barre d'infos parce que voilà je pense que je vais refaire une vidéo bientôt de mes films et séries parce qu'en fait je me suis pendant les vacances mis en objectif de finir 5 séries et de voir au moins 30 films donc ça va faire beaucoup et j'aurai beaucoup de choses à vous dire donc voilà il va y avoir sûrement pas mal de vidéos de ce jour pendant les vacances tout d'abord je voudrais vous parler d'une application géniale que j'ai découverte donc je vais prendre ma taquette donc l'application c'est IMDB donc en anglais ça se dit peut-être autrement mais bon on est en France donc on dit à la française donc voilà c'est en fait une application où il est réporté tous les films peut-être pas tous les films de l'univers mais un grand nombre de films enfin tous les films que je cherchais, je les ai trouvés et il y a les séries aussi c'est un petit peu comme l'application de TV Showtime que je vous avais présenté il y a un petit moment maintenant sauf que c'est pour les séries et vous pouvez noter tous les films, séries que vous regardez puis voilà pour l'instant je suis à 278 mais je crois pas que j'ai tout noté parce que j'ai vu vraiment beaucoup de films et beaucoup de séries donc voilà c'est une application que j'aime beaucoup parce qu'en plus on découvre des nouveaux films on sait ce qu'il y a en salle, ce qui va sortir prochainement les anniversaires des acteurs du jour des bandes annonces après on peut voir par exemple selon la liste des films qu'on regarde il y a une liste recommandations pour nous en fait et c'est plutôt pas mal ça m'a permis de découvrir beaucoup de films comme ça vous savez vous avez en plus les biographies des acteurs selon les films vous avez les têtes enfin c'est plutôt pratique si vous regardez beaucoup de films comme moi enfin voilà en plus c'est très bien fait et voilà j'aime beaucoup cette application je vous mettrai mon clé par en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver bon voilà j'ai déjà parlé pendant 3 minutes de cette application on va passer au vif du sujet comme d'habitude on va commencer par les séries parce que c'est ce que j'en ai le moins donc j'ai découvert deux séries une en mai et une en juin là donc la première série c'est Breaking Bad donc c'est une série qui est terminée qui est assez vieille mais que j'avais jamais regardée c'est parce qu'en fait c'est sur Walking Dead avant ils nous mettaient la pub de Breaking Bad mais c'est comme j'en avais entendu parler c'est comme ça que je suis venue à la regarder et franchement j'ai fini la saison 1 et 2 je crois je crois que je suis à la saison 3 je sais plus trop mais j'aime beaucoup 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 et voilà j'aime vraiment beaucoup c'est pour les gens qui savent quoi c'est en fait je sais plus comment il s'appelle bref le personnage principal qui est prof de chimie et qui va être à part d'un conseil et du coup qui va vendre de la drogue qui fabrique pour payer les soins et tout et tout et voilà j'aime beaucoup cette série je sais pas trop pourquoi peut-être parce qu'il y a le personnage je sais plus comment il s'appelle j'ai un gros trou parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé mais celui qui est joué par Ron Paul enfin bref je sais plus comment il s'appelle mais j'adore trop ce personnage là et voilà j'aime beaucoup cette série elle me fait rire enfin voilà j'aime beaucoup c'est vraiment enfin sympa enfin ça passe tout seul et faudra que je la termine pendant les vacances parce que voilà c'est une série géniale qui est finie et que si vous avez pas encore regardé ce que je vous conseille vraiment c'est ça fait partie de mes séries préférées avec Game of Thrones, Walking Dead et Orange is the New Black et ça c'est mes séries préférées il y a Sino aussi un peu derrière voilà la deuxième série que j'ai découvert très récemment en fait il y a deux jours à l'heure où je filme cette vidéo et c'est Supurgatory voilà si je prononce bien en fait c'est l'histoire de Tessa qui est une New Yorkais qui va déménager avec son père dans une banlieue un peu prout-prout et en fait complètement enfin les gens c'est complètement l'inverse d'elle et c'est plutôt rigolo et voilà j'aime beaucoup aussi je vois pas que j'ai donc c'est une série très fraîche très cool un petit peu comme Hope Quard Faking It tout ce selfie ce genre de série je vous en m'avais présenté dans une vidéo enfin c'est un format de 20 minutes c'est très court ça passe tout seul et voilà c'est plutôt sympa j'ai fini la saison 1 la saison 2 je crois que j'attaque la saison non je suis à la saison 2 encore je suis à la moitié de la saison 2 donc voilà j'aime beaucoup c'est vraiment super sympa c'est vraiment rigolo voilà c'est pas prise de tête c'est pas le truc compliqué c'est parfait pour les vacances voilà et je compte bien la terminer pendant les vacances aussi voilà c'est fini pour les séries maintenant je vais passer au film donc j'ai regardé comme je l'ai dit énormément de films pas mal au cinéma donc de toute façon il y aura la liste en barre d'infos et si vous voulez que je fasse une vidéo sur les enfin si dans la barre d'infos il y a des films que j'ai vu et que j'ai pas présenté dans cette vidéo et que vous voulez que je vous fasse que je vous parle devant la caméra dites moi et je ferai une autre vidéo sur ce film là donc un film que j'ai regardé il y a un petit moment c'était plus au mois de mai mai juin enfin début fin mai début juin et j'ai vraiment adoré c'est Stalker donc c'est avec je sais plus qui et une actrice connue mais j'ai un trou sur son nom et celle qui joue dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton donc voilà j'ai vraiment adoré ce film là c'est un petit peu un thriller il qualifie ça de film d'horreur mais je trouve pas parce que ça fait pas peur et pour moi un film d'horreur ça fait peur voilà mais c'est en fait avec le père de la fille meurt et il y a son frère du père mort qui va venir emménager il est un peu bizarre et voilà ces personnages ils sont un petit peu particuliers c'est assez psychologique enfin voilà c'est assez particulier parce qu'avec des psychopathes tueurs en série enfin voilà mais j'ai vraiment adoré l'univers le personnage principal je sais plus comment il s'appelle mais j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé ce film là je pense le revoir parce que ça c'est vraiment un coup de coeur c'est assez mystérieux mais franchement j'ai adoré l'ambiance la maison enfin comment c'est fait et voilà je m'attendais pas particulièrement enfin j'étais surprise j'ai pas vu le scénario venir comme ça j'étais vraiment agréablement surprise et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film là et voilà je vous l'encommande vraiment beaucoup 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 un autre film qui a été un énorme coup de coeur et je m'y attendais vraiment pas parce que c'est pareil pas du tout le genre de film que je regarde parce que c'est un film d'horreur et moi les films d'horreur si vous me connaissez un peu c'est pas du tout ça je suis la personne la plus troubuse du monde enfin bref je suis une vraie flippette et je m'attendais vraiment pas à regarder ce film là je sais même pas pourquoi enfin si je sais mais voilà elle m'a étonnée moi même de regarder ce film même que Tania je m'en rappelle sur Instagram je disais je vais voir ta vidéo je finis le film que je regarde et après je vais voir la vidéo et je lui dis le nom du film et elle fait ça ce film là genre en mode choquée oui c'est ce film là parce que oui c'est étonnant que je regarde un film d'horreur et le film en question c'est Carrie l'avant-jour donc vous voyez avec Chloé Grace Moret Chloé Grace enfin bref voilà j'aime beaucoup cette actrice c'est pour ça que je l'ai regardée parce que voilà j'aime vraiment vraiment beaucoup cette actrice et voilà c'est pour ça que je regardais aussi celui qui fait Caleb et au sud dans nos états contraires c'est pour ça aussi enfin le casting était plutôt pas mal et j'avais envie de découvrir parce que c'est quand même un petit peu la base voilà et je me suis dit si je peux regarder mon clignette peut-être que ça passera on va dire ça comme ça et voilà et j'ai vraiment adoré j'ai adoré le personnage de Carrie vraiment mais énormément j'ai adoré tout ce qui se passait l'histoire en elle-même enfin ça m'a vraiment intéressée enfin voilà maintenant j'ai envie de lire le livre j'ai qu'une seule envie de lire le livre et voilà j'ai envie de le revoir aussi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire Carrie enfin comment c'est enfin on peut que être attendri enfin moi j'ai beaucoup aimé ce personnage-là enfin voilà bref j'ai adoré ce film j'ai aimé les acteurs comment c'est fait l'histoire enfin j'ai tout aimé dans ce film et si vous ne l'avez pas encore vu ce qui m'étonnerait parce que moi j'arrive un petit peu après tout le monde voilà mais voilà je vous le recommande vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment adoré c'était un énorme coup de coeur et voilà je vais lire le livre sûrement très prochainement enfin il faut que je me procure mais quand je l'aurai je vous le lirai voilà je vais totalement changer de sujet rien à voir mais je vais vous parler des films que j'ai été voir au cinéma donc j'ai été voir à la prochaine de demain donc il est sorti à un petit moment parce que j'ai vu enfin je vous dis les films du mois de mai et j'ai été déçue un peu par ce film je m'y attendais beaucoup je vous en ai parlé dans la vidéo la dernière vidéo et en fait je m'y attendais à peut-être trop et j'ai pas reçu assez j'ai quand même bien aimé ce film là parce que c'est quand même visuellement le monde un petit peu science fiction était vraiment pas mal et j'ai beaucoup aimé la prestation de Brie Robertson je crois que c'est ça la copine de Dylan O'Brien j'aime beaucoup cette actrice et voilà j'ai beaucoup aimé son rôle enfin son jeu d'actrice dans ce film là voilà c'est avec les effets spéciaux je crois que c'est un des seuls trucs que j'ai bien aimé dans ce film là et je tenais en vous en parler parce que je sais pas si vous aussi ça vous a fait ça mais moi j'ai trouvé que c'était trop porté pour la jeunesse je pense qu'ils ont voulu faire trop tout public et du coup c'était un peu dommage enfin ils ont plus voulu cibler tout le monde donc ils ont essayé de cibler les enfants et ils ont un petit peu oublié les adultes parce que l'humour était clairement fait pour les enfants juste mon frère était là il a fait que de rigoler moi j'ai pas vraiment rigolé donc mais bon voilà je m'attendais à quelque chose qui se passe plus dans un monde science fiction et on s'est retrouvé avec plus dans le monde réel et j'ai un peu déçu mais mon frère et ma mère ont adoré donc si il est encore et que vous avez des enfants des petites soeurs et tout ce que vous voulez allez le voir avec eux parce que moi il a vraiment beaucoup bien aimé en plus il y a un message sur l'écologie et tout et tout et c'est plutôt pas mal le deuxième film que j'ai été voir au cinéma pour les enfants c'est Vice Versa donc c'est le nouveau Pixar j'ai été le voir il n'y a pas longtemps du tout et j'ai vraiment adoré ce film là par contre j'aime beaucoup les Pixar plus que les Disney parce que voilà j'aime beaucoup et j'ai vraiment beaucoup aimé celui là je trouvais que c'était vraiment bien fait l'idée du cerveau dans le cerveau humain j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très bien foutu les personnages enfin les personnages qui sont dans le cerveau donc comme Joa j'ai vraiment adoré le personnage de Joa genre enfin de toute façon on peut que l'aimer pour moi c'est un peu en fait je sais pas si vous ça vous a fait ça mais niveau physique en fait c'est marche avec une nouvelle coupe de cheveux et une nouvelle robe voilà pour moi c'était ça restez vous si vous avez pensé à ça pendant le film et moi ça m'a fait penser à ça mais j'ai beaucoup aimé tout était bien fait par contre il y a eu quelques petites longueurs à des moments quand il cherchait à retourner à l'accueil ou je sais plus quoi et c'était un peu long mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai rigolé contrairement à la prochaine de demain j'ai récolé et j'ai autant donné d'autant rire que ça pour un film d'enfant et voilà si vous avez des enfants et comme je dis des petites soeurs des enfants allez voir avec eux parce que moi j'ai les trouvé vraiment sympa j'ai beaucoup aussi aimé le personnage de tristesse qui m'a fait trop rire surtout quand Joa est obligée de la traîner par le pied ça m'a fait mourir de rire genre oh bah au final c'est bien enfin ça m'a trop fait rire voilà si vous l'avez vu vous savez peut-être de quoi je parle mais voilà ça m'a fait penser à mon frère un peu genre playmarts genre fais ça genre prenne-moi parce que j'ai à peine démarché enfin bref j'ai beaucoup aimé c'était vraiment très sympa et voilà mon frère m'a pas été le voir mais je pense qu'il y retournait avec lui parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ensuite des films que j'ai vu des films que j'ai vu il y a un petit moment c'est plus ce qui est romance etc j'ai vu et beaucoup plus affinité c'est le film enfin c'est un film avec comment il s'appelle en plus je l'ai vu en vrai je l'aime plus oui voilà Daniel Radcliffe et j'ai vraiment beaucoup aimé c'est une romance plutôt sympathique un petit peu ça m'a fait un peu penser au film que j'ai avec je ne vous en ai pas parlé mais je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo mais j'ai vraiment beaucoup aimé Love Rosie avec Sam Claffant que le film je ne sais pas trop et je ne sais plus comment il s'appelle Lily Collins voilà j'ai beaucoup aimé ce film là et ça m'a fait un petit peu penser à ça c'est une histoire d'amour sympa enfin je ne sais pas genre comme Nos étoiles contraires ou Si je reste où il arrive un gros truc dramatique c'est une histoire qui dépend de la vraie vie en fait dans sa banalité je ne sais pas si c'est très française que je suis en train de dire mais il n'y a rien de fou qui arrive mais c'est juste voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film là et beaucoup plus si elle était ça m'a fait rire et c'était simple c'était pas compliqué c'était beau les personnages là ils sont tombés ils étaient au début ils sont devenus amis ils ne sont pas tombés amoureux direct ils ont d'abord été amis ils avaient une relation enfin ils ont une relation je ne sais plus enfin voilà bref une relation super sympa et voilà les dialogues étaient sympas c'était rigolo j'ai passé un bon moment voir ce film et en vous reparlant j'ai envie de le revoir donc peut-être que je le re-regarderai parce que je l'ai vu il y a quand même un petit moment enfin ça me paraît un petit moment voilà donc j'ai beaucoup aimé ce film et je vous le recommande vraiment si vous ne l'avez pas vu c'est sympa enfin c'est de la romance il n'y a rien de fou c'est sympa j'ai passé un bon moment deuxième film un petit peu dans le genre c'est comment ça se fait New York Melody enfin pas dans le genre c'est un contemporain enfin un truc un peu enfin il n'y a pas de romance mais c'est sur la musique et en fait c'est avec Kira Kera celle qui fait dans Pirates des Caraïbes qui a fait beaucoup de films j'aime beaucoup cette actrice j'ai vu pas mal de films avec elle et j'aime beaucoup et en fait elle a un petit copain qui devient super célèbre chanteur célèbre et elle chante aussi et elle va enregistrer avec un mec dans New York des chansons dehors elle va genre chanter enregistrer dehors avec un orchestre dans les rues dans le métro et j'ai trouvé l'idée super sympa d'enregistrer la musique dehors enfin voilà j'ai beaucoup aimé ce film je l'ai vu en fait aujourd'hui il y a quelques heures et j'ai vraiment passé un très bon moment c'était sympathique c'était pas forcément drôle mais c'était j'ai passé un bon moment enfin je trouvais je trouvais que l'idée était sympa de chanter dehors en plus voilà j'ai passé un bon moment dans ce film c'est un film sans prétention ni rien mais ça m'a enfin j'ai passé un bon moment et je vous recommande vraiment donc voilà le film My Weeks with Marilyn donc c'est un film sur Marilyn Monroe donc il y a Emma Watson dedans et les autres je connais pas leur nom mais voilà il y a Emma Watson et c'est un film sur la vie de Marilyn Monroe enfin sur un passage précis en fait c'est un un garçon un jeune garçon qui travaille dans le milieu du cinéma qui va rencontrer Marilyn Monroe il va se passer un petit truc entre eux et il va raconter son histoire donc c'est d'après le fait réel parce que Marilyn Monroe a déjà existé le garçon aussi et ça sera pendant le tournage d'un de ses films je sais plus lequel mais voilà j'ai beaucoup aimé ce film là il était très bien joué il était sympa je m'étais jamais intéressée particulièrement à Marilyn Monroe pour moi Marilyn Monroe c'était la blonde qui avait sa jupe qui volait et j'ai découvert un petit peu la personne qu'elle était j'ai plutôt bien aimé j'ai trouvé ça très bien joué j'ai vraiment beaucoup aimé et voilà je vous recommande aussi j'ai passé un bon moment c'était sympa j'ai appris des choses enfin des choses des choses que je connaissais pas sur Marilyn Monroe bon ça va peut-être pas me servir beaucoup mais voilà j'ai passé un bon moment et ça m'a plu et voilà tout simplement donc voilà si vous voulez en savoir un petit peu plus c'est pas forcément un film qu'on est obligé de voir si on aime Marilyn Monroe ou si on veut en savoir plus mais c'est juste un film sympa en fait ça m'a fait un petit peu penser à Imitation Game dans l'esprit en fait comment c'est fait je sais pas pourquoi ça a aucun rapport mais ça m'a fait penser à ça et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et que si je vous recommande si vous avez envie de le voir voilà que vous intéressez à Marilyn Monroe ou non voilà c'était sympa et le dernier film je crois que c'est le dernier enfin c'est The Duff je crois que c'est d'après un livre je crois je crois que c'est même que c'est la fille qui a fait LOL qui a écrit le livre bon en fait j'avais j'ai fait des recherches vite fait juste comme ça pour voir et je suis tombée sur ça donc peut-être que je raconte que de la merde mais voilà c'est ce que j'ai vu sur internet et c'est un film sur les ados au lycée et c'est une fille qui est pas c'est celle qui joue Marie Elisabeth dans le monde de Charlie en fait c'est juste en revoyant le monde de Charlie que je me suis rendu compte que c'était la fille de The Duff parce que sur le coup je l'avais même pas capté parce qu'elle n'avait pas du tout le même coup de cheveux ni le même style enfin le même style enfin voilà et j'ai beaucoup aimé ce film là c'est sur en fait une fille qui est pas forcément belle qui est pas forcément mince enfin pas forcément le stéréotype des films pour ados et bah voilà que dire de plus elle a des amis super belles et on va la traiter de The Duff donc je sais plus ce que ça veut dire ça veut dire dodo utile amie en amie dodo utile mais je sais plus quoi bref si je le retrouve je vous mettrai quelque part mais voilà j'ai beaucoup aimé ce film là c'était sympa ça m'a fait rire c'était pas prise de tête et voilà c'était sympa en fait c'est un le film pour ados rien de plus compliqué rien de plus extravagant on va dire mais voilà j'ai passé un bon moment et si vous aimez ce genre de film un petit peu dans le genre de Charlie mais pas trop je vous le recommande vraiment c'était sympa c'était pas compliqué j'ai bien aimé je l'airai peut-être le livre si je le trouve parce que d'après ce que j'ai compris c'est d'après un livre et voilà je sais pas combien de temps on fait cette vidéo parce que j'ai l'air j'ai l'impression d'avoir parlé pendant longtemps mais bon quand je parle de films et de séries je pourrais parler pendant des heures parce que j'aime vraiment beaucoup ça vous vous étiez peut-être attendus à ce que je parle de Jurassic World je l'ai vu mais je vous en parle pas parce que tout le monde va vous en parler mais voilà de toute façon ça sera dans la barre d'infos si vous avez envie de savoir ce que j'ai vu d'autres si vous avez vu un de ces films ou si vous avez vu d'autres films que j'ai mis dans la barre d'infos ou autre dites-le moi moi ça me fait toujours plaisir de parler de films et de séries parce que comme j'ai dit j'aime beaucoup ça et je vais essayer de faire rapidement pour finir parce que ça dure déjà assez longtemps donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye